Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui, une interview starting block. On va s'intéresser à une start-up, une entreprise qui propose une innovation dans le secteur de l'automobile. Pas que, mais on va s'intéresser un petit peu plus à la mobilité, à l'automobile avec Stellar. Bonjour à vous, Damien Garraud. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le patron, le CEO de Stellar. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir un petit peu d'où vous venez avant de s'intéresser à ce que fait Stellar. Vous avez plutôt la tête dans les étoiles que les pieds sur le bitume d'habitude. Racontez-nous un petit peu comment on passe de l'espace au bitume et aux autoroutes. Effectivement, je suis un ingénieur spatial, donc j'ai travaillé pour deux constellations de satellites. J'ai vendu des satellites un peu partout dans le monde. Et finalement, c'est grâce à Stellar que je suis venu au monde automobile. Pourquoi ? Parce que le projet de Stellar, c'est d'amener la vie numérique aux véhicules qui sont de plus en plus centrés autour du logiciel et puis aux passagers, comme vous et moi. Et pour ça, on va utiliser toutes les technologies, la 4G, la 5G, le Wi-Fi et puis le satellite. Et donc, effectivement, c'est de se dire que les véhicules, quand on parle de véhicules connectés, ça veut dire à la fois des services pour l'automobiliste. Et puis, c'est aussi pour justement permettre aux services de bien fonctionner. Est-ce qu'on est dans… Quel type de service ça peut apporter pour se dire très vite, ah tiens, ok, je vois l'apport de Stellar dans ma voiture à terme ? Bien sûr. Donc, effectivement, vous avez bien ciblé deux catégories. Il y a d'abord les services pour le véhicule lui-même. Les constructeurs automobiles ont besoin de pouvoir prédire les besoins de maintenance du véhicule, tant pour les moteurs que, par exemple, pour les pneumatiques. Donc, ça, c'est un premier flux de données qu'il faut assurer quasiment en temps réel. Et puis, le deuxième, bien sûr, ce sont les besoins que vous et moi pouvons avoir. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui dont les collaborateurs quadrillent la France, le territoire, et ont besoin d'être connectés en permanence pour avoir simplement besoin d'être connectés au système IT de la société. Pour ça, il faut un bon Internet. Et ça peut notamment passer par ce boîtier que vous avez là devant vous. Parce qu'il y a différentes portes d'entrée, on va dire. Mais comme là, il est là et je suis un peu curieux. Est-ce que vous pouvez nous décrire Global, c'est ça ? La curiosité, finalement, n'est pas un si vilain défaut. Non. Donc, voici Global. Global, c'est une box Internet, la même que l'on a à la maison ou au travail. La seule différence, c'est qu'il a une potion magique à l'intérieur. C'est notre logiciel qui va être capable d'utiliser tous les réseaux qui sont disponibles. Ça va être tous les réseaux cellulaires, les réseaux Wi-Fi. Et puis, on peut même y brancher, d'ailleurs, une antenne satellite lorsqu'on en a besoin. L'avantage de Global, c'est qu'à partir du 15 mai, il est disponible partout en Europe. Il se branche soit sur le secteur, lorsqu'on est dans un train, ou soit sur l'allume-cigare de la voiture ou du bus, pour amener un Internet parfait sur toutes les routes. Donc, c'est vraiment à la fois de se dire que même quand je ne suis pas dans la voiture, vous parlez du train en tout cas, toutes les situations de mobilité, j'ai besoin de travailler, d'être réactif en temps réel. Ça va être plus efficace qu'un partage de connexion, ce genre de choses auxquelles on est habitué et qui sont parfois un peu aléatoires ? C'est ça. Le partage de connexion, c'est super. Sauf qu'aujourd'hui, l'ARCEP, l'autorité de régulation en France, nous dit que 40% des autoroutes et des voies ferrées en France sont mal connectées à Internet, souffrent d'un mauvais Internet. Donc, ça peut peut-être passer lorsqu'on essaie d'envoyer un mail, mais lorsqu'on essaie de faire une vidéoconférence, lorsqu'on essaie de télécharger des fichiers importants ou simplement d'être connecté en temps réel à un SAS, à des systèmes qui ont besoin d'être toujours connectés, là, c'est le problème. À l'intérieur de Global, vous n'avez pas un modem comme sur votre téléphone, mais vous en avez deux. Donc, on est toujours capable de pouvoir passer d'un réseau à un autre ou même d'agréger les réseaux pour amener la meilleure connexion. Au final, c'est une connectivité parfaite, disponible dès le 15 mai. Donc, dès le 15 mai, pour effectivement, alors là, pour le coup, on sort forcément un petit peu de l'automobile, parce que c'est pour tout type d'usage possible. Si on retourne dans la voiture, justement, à quel moment Stellar intervient ? En tout cas, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais qu'est-ce que vous apportez concrètement à un constructeur pour ce qu'il va proposer comme produit final ? Donc, ce que l'on va proposer aux constructeurs, c'est finalement d'intégrer notre logiciel, cette fameuse potion magique de Global, directement dans le véhicule. Parce que le véhicule, finalement, aujourd'hui, il a… Je ne pose pas la box sur le… On peut, à partir du 15 mai, mais à terme, l'idée, c'est d'intégrer tout cela directement dans le véhicule. C'est ça. Le véhicule qui a donc tous les modems nécessaires pour pouvoir être connecté. Et donc, l'idée, c'est de… Oui, c'est ça, c'est dès la conception, globalement. On parle de software defined véhicule. Là, ce serait de global defined véhicule, en tout cas, de se dire que… C'est une belle ambition. Mais non, mais en tout cas, de se dire que la connectivité et le fait de jamais la perdre pour le feedback d'absolument tous les services, soit permanent. C'est un défi pour les… Est-ce que vous avez ciblé des marchés ? Est-ce que c'est plus aux États-Unis, plus en Europe, plus en Asie ? La vision, elle est là. La révolution actuelle du monde automobile, c'est la voiture électrique. La révolution de demain, c'est la voiture connectée parfaitement. Elon Musk, aux États-Unis, est en train de faire converger ses voitures Tesla et sa constellation de satellites Starlink. Jili, le fameux constructeur automobile chinois, a lancé une nouvelle voiture qui s'appelle Ziker, qui se connecte déjà à des satellites pour passer des coups de fil. Est en train également de lancer une constellation de satellites dédiée pour amener une connectivité parfaite à toutes les marques de son groupe. Le voilà, finalement, la grande tendance, la grande vision qui est déjà comprise en Chine et aux États-Unis. Notre idée, bien sûr, c'est d'aider l'écosystème automobile européen et français à être capable d'avoir une réplique. Parce que notre constat, c'est qu'avec tous les réseaux existants, qu'ils soient cellulaires ou satellites, lorsqu'on les hybride, lorsqu'on les utilise, lorsqu'on sait les orchestrer au mieux, la connectivité est déjà parfaite. Et est-ce qu'on peut se dire qu'il y a forcément un enjeu de souveraineté, comme dans beaucoup de types d'innovations, de se dire qu'on a une solution française ou en tout cas européenne ? Vous êtes, on pourra dire un mot, de qui compose Stella ? Mais est-ce que, voilà, versus la constellation Musk et la constellation d'un constructeur chinois, c'est aussi cet enjeu-là ? Évidemment. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter une solution qui donne aux constructeurs et à l'écosystème automobile européen la réplique à tout ce qui se passe avec ces initiatives que l'on voit en Chine et aux États-Unis. Et puis surtout, ce que l'on voit de la part de ces gatekeepers. Vous avez peut-être entendu parler de cette décision de la Commission européenne de nommer les gatekeepers, ces grands acteurs comme Google, Amazon, qui aujourd'hui amènent des suites logicielles complètes pour le monde automobile. Ce que propose ce logiciel que nous avons conçu et qui sera bientôt disponible dans les véhicules, c'est de permettre aux constructeurs automobiles d'avoir une brique technologique essentielle, celle de la connectivité parfaite pour les véhicules. C'est très clair. Oui, d'un mot, parce que c'est intéressant. Qui compose Stella ? Donc on a compris votre parcours. Il y a effectivement différentes nationalités, différents types de métiers. C'est ça qui est assez intéressant et qui arrive à ce type de solution. Pour créer ce logiciel, il a fallu effectivement ramener autour d'une même table des experts du monde du spatial. Mon cofondateur Hassan, par exemple, que je connais depuis les bancs de l'école et en effet qui est un ingénieur spatial de renom. Du monde des télécoms, on a des personnes qui nous viennent de chez Nokia. Et puis du monde de l'automobile, bien sûr. Anne est là, notre cofondatrice, est ancienne patronne des véhicules connectés de chez Porsche. Donc c'est grâce à elle qu'on a réussi déjà à faire de nombreuses démonstrations en Allemagne pour notre logiciel et pour tous les bénéfices de cette télécommunication hybride entre le satellite et le terrestre. C'est extrêmement clair et c'est un sujet évidemment majeur. Et donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être avec des constructeurs, des équipementiers pour voir un petit peu comment cela se concrétise. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci à vous, Damien Garot, d'être venu sur le plateau de Mobility TV pour donc nous présenter global cette solution à disposition. Et puis à terme, en version logicielle, dans les véhicules. On a parlé voitures, ça peut aussi, on peut l'imaginer évidemment, pour des bus, etc., des flottes. Il y a plein de choses qui peuvent s'imaginer. De la mobilité, absolument. Exactement. Vous étiez donc à votre place sur Mobility TV. Merci et à bientôt.